Bonjour à tous, aujourd'hui pour tester la fac avant le bac, je vais vous présenter un cours intitulé « De la tablette à la tablette » appartenant à l'UE « Histoire de l'écrit et de l'image » figurant au programme du premier semestre de la L1 de la licence Information et Communication de la Faculté des Lettres de l'Institut catholique de Paris. L'objectif de ce cours de 12 heures est d'envisager l'histoire de l'écrit et de l'image, de la rareté à l'abondance, de l'unicité à la multiplicité, des supports matériels au virtuel, dans un axe triple, diachronique, synchronique et thématique dans l'espace occidental et dans le bassin méditerranéen. L'histoire de l'écriture, des livres et des images sera retracée de la naissance des écritures jusqu'au numérique, en passant, bien évidemment, par la révolution de l'imprimerie. Les thèmes suivants seront privilégiés. Réflexion sur la lettre, sur le chiffre, à travers les représentations iconographiques, littéraires, sémantiques, de l'argent, de la religion et du pouvoir. Considérés au départ comme deux médias distincts, l'écrit et l'image seront aussi appréhendés de l'invention de l'imprimerie à nos jours, dans leur connexion et dans leur jonction, des premiers almanats des XVIe et XVIIe siècles, au tweet, en passant par la dimension graphique et iconique des affiches, dont l'art lithographique et typographique explose au XIXe siècle. De nombreux outils méthodologiques et de définition issus de la sémantique sont proposés en CM et appliqués en TD pour une future mise en œuvre des techniques de communication pour des étudiants en licence information en communication qui suivent un parcours des humanités classiques aux humanités numériques. Avant l'écrit, il y eut l'image. René Etienne, qui est un linguiste français, a pu écrire « Alors que les hommes naissent et meurent depuis un million d'années, ils n'écrivent que depuis 6000 ans ». Et il y a 40 000 ans, on a découvert, dans la grotte del Castillo en Espagne, des fresques où l'homme préhistorique a commencé à graver, à peindre, à laisser des empreintes de main. Mais ça, c'était avant, puisqu'il a été découvert, il y a très peu de temps, les premières images tracées, qui dateraient de 73 000 ans avant notre ère, dans la caverne de Blombos, c'est un site sur les côtes d'Afrique du Sud, à environ 300 kilomètres à l'est de la ville du Cap. Et vous voyez ces traces, ces détails qui montent le dessin de neuf lignes tracées au crayon d'ocre, ressemblent furieusement à un hashtag ou à un mot dièse. Là, ce sont les premières images que nous avons eues également, les images dites préhistoriques que nous avons également, dans les grottes de Combarelle, de Fontegôme et de Chauvet. L'écriture par rapport à l'image, c'est une naissance tardive, entre le VIe et le IVe siècle avant Jésus-Christ. Deux lieux de naissance proches, la Mésopotamie et l'Égypte, avec un père, le calcul, une mère, l'image. Et une nécessité, l'écriture a une naissance très humble, très prosaïque, elle est nécessaire pour compter, pour nombrer les jarres, les têtes de bétail, mais aussi pour déchiffrer les signes divins. Il y eut une naissance et un développement des alphabets, des nombres et des monnaies dans l'Antiquité. Et l'une des premières marques des écritures, c'est sur ces fameuses tablettes cunéiformes, vous voyez ici une tablette cunéiforme provenant des collections de la Bibliothèque de Fels, de l'Institut catholique de Paris. Et vous devez me croire sur parole, mais il est écrit des contes de bétail, d'Auvin et de Caprin. Et ces tablettes, vous voyez, c'est de la miniaturisation avant l'heure, ont été trouvées en Ourouk, à Ourouk dans le sud de l'Irak. Au départ, ce sont des tablettes gravées avec 600 signes seulement, ce sont des signes non figuratifs, mais qui sont à base de dessins simplifiés, que l'on appelle des pictogrammes. Et l'objectif est de conserver dans l'argile, dans l'argile des rives de la vallée de Lefrate, les quantités d'un stock, d'un transport, d'une livraison ou d'une distribution, que ce soit d'huile, de blé ou de bétail. C'est un résultat impliquant de contrôler les biens par des signes écrits qui restent aux mains des agents du pouvoir et qui ne constituent pas une expérience anodine, nous dit Clarisse Erron-Schmidt, la grande spécialiste de ces tablettes cunéiformes. Mais, bien sûr, vous avez une simplification qui a été faite à partir de dessins, vous reconnaissez bien une tête de bœuf, une tête de mouton, pour arriver à cette écriture en signe de clou, qui était gravée avec un calame ou un roseau que les apprentis scribes, où il y avait des écoles de scribe en Mésopotamie, qui leur apprenaient l'écriture cunéiforme, de cunéus en latin, en forme de coin, en forme de clou. Alors, il n'y a pas des documents comptables, il y a aussi de grands textes de littérature, de l'épopée. Je vous ai mis en regard deux exemples de tablettes cunéiformes, la tablette de l'exaltation d'Inana, qui est un grand hymne religieux, qui aurait été écrit par une des premières écrivaines de l'époque, Enedouana, et en regard, vous avez la tablette de comptabilité, d'enregistrement d'une livraison de produits céréaliers, pour justement une de ces fêtes de la déesse d'Inana. Et les tablettes cunéiformes se développent, on a aussi un développement des signes, et des signes pictographiques, des signes idéogrammatiques, parallèlement, ou à peu près parallèlement, en synchronie. Nous avons, et là vous allez reconnaître la pierre de Rosette, nous avons le développement des écritures, et des écritures en hyéroglyphes, dans l'Égypte ancienne. Les premiers hiéroglyphes apparaissent également vers 3000 avant Jésus-Christ. Là encore, dans des actes de pharmacologie, des actes administratifs, des traités d'éducation, etc. Vous avez trois sortes de signes dans ces textes anciens. Vous avez des pictogrammes, seuls ou en combinaison, pour représenter une chose ou une idée, pour aller jusqu'à des idéogrammes, ou des signes mots. Les phonogrammes, qui expriment un son, ce sont des signes son, et des déterminatifs, qui aident la lecture pour la compréhension du texte, en classifiant les deux sortes de signes précédents. Alors, selon la légende, dans l'Égypte ancienne, l'écriture aurait été donnée par le dieu Tote aux hommes, et d'ailleurs c'est la composition même du mot, hieros sacré, glyphos gravé. Les hiéroglyphes égyptiens ont eu une vie longue, très longue, jusqu'à 390 après Jésus-Christ, en pleine occupation romaine. Et leur nombre de signes augmente, on passe de 700 signes, à plus de 5000 signes. Là, vous voyez notre fameuse pierre de Rosette, enfin, elle n'est pas à nous, elle est au British Museum. Vous avez également le lien du British Museum, pour la voir en 3D. C'est cette pierre qui a été découverte en juillet 1799, par les armées de Napoléon, Bonaparte, lors de la campagne en Égypte, et quand les armées françaises défirent les forces françaises en Égypte en 1801, ces dernières ont récupéré cette très lourde pierre. Mais c'est un français, Champollion, qui la décrypte grâce à cette stèle, où vous avez des hiéroglyphes, mais aussi du grec et du démotique, et qui lui permet de déchiffrer les signes qui jusqu'à l'heure étaient restés inconnus. Alors, pour vous donner une idée un peu plus précise des hiéroglyphes, j'aurais pu choisir une stèle, une pyramide, un papyrus, mais j'ai préféré vous montrer que les travaux sur un tableau noir, on travaille encore au tableau noir, les travaux faits par les étudiants de la licence Information et Communication en L1 cette année, où ils ont pu, grâce en étudiant les principaux principes de l'écriture hiéroglyphique, et en les mixant avec le langage, ou le complément au langage actuel, les fameuses émologies, s'essayer à tracer quelques signes en écriture imitée aussi du hiéroglyphe, et des différents signes. On voit donc qu'avec le numérique, nous retrouvons des mêmes types de signes. Comme d'ailleurs, pour la monnaie, puisque nous avons des bitcoins, les aïeux, les ancêtres en fait, des monnaies et des écrits, naissent dans l'antiquité, et la monnaie, qui est définie également par Clarisse et Renschmidt comme un masque linguistique, est aussi écriée image. La monnaie, c'est un rond de métal frappé, utilisé par code entre les hommes comme moyen de paiement, et elle se concrétise d'abord en chiffres sur les tablettes d'argile, les papyrus, les parchemins, mais dès son apparition au 7e siècle avant notre ère, en Ioni, elle est déjà signe et nombre. La première monnaie est frappée en Ioni au 7e siècle, et elle se caractérise déjà par sa rondeur, par son poids en métal, en général c'est un métal précieux, de l'or, de l'argent, et la frappe d'un signe qui peut être un ombre, une image, un symbole, dans une dimension initiale votive et sacrée. Chez les Romains, la frappe des monnaies s'effectue dans le temple de Juno, de Juno Moneta, ce sont les fameux temples qui est protégé par des oies, par des lois aussi, monéré, monéré qui veut dire avertir, qui serait une des origines étymologiques du mot monnaie. Juno est aussi la conseillère des muses, et aussi la déesse de la lune, dont la racine indo-européenne mène est présente dans de nombreuses langues actuellement pour désigner le mois, la lune, mondes, munt, etc., mais aussi la monnaie. Là vous voyez quelques exemples de monnaie régalienne, le premier franc, le franc à cheval de Jean de Lebon, qui est franc, ça veut dire libre, au Moyen-Âge, qui est sur son destrier, vous le voyez de profil, avec l'indication autour de Jean de Lebon, rex francorum, vous voyez une autre monnaie qui est en fait l'agnus, l'agnus d'eig, l'agnus d'eiguit, tolisque pecata mundi, qui a été très vite transformé en mouton, donc en mouton, une sorte de bestiaire dans les monnaies, et vous avez aussi le teston de Louis XII, la tête de Louis XII, qui renoue avec la tradition romaine de graver le profil du roi, le profil du prince, sur la monnaie. Les monnaies régaliennes sont comme autant de miroirs démultipliés des princes, et à l'époque médiévale, nous avons également, eh bien, des marchands et des livres de contes, là vous voyez le livre de la confrérie de Saint Nicolas de Val d'Ancienne, qui est un manuscrit du XVe siècle, et vous voyez que les marchands consultent leurs livres de contes, comptent leurs monnaies, leurs espèces sonnantes et trébuchantes, et les affaires ont l'air d'être bonnes, puisqu'ils sont finalement très réjouis, et à l'époque médiévale, par rapport à nos époques de l'Antiquité, on change à la fois de support d'écriture, en fait le parchemin se généralise, même si bien sûr on garde quelques éléments à papier russe, on change d'instrument d'écriture avec la plume, on a plusieurs types de pigments, en général d'origine végétale, et aussi on va changer de type de scripteur. Vous voyez ici, et on avance dans l'histoire de l'écrit et de l'image, vous voyez ici la page d'un manuscrit médiéval, en l'occurrence c'est le manuscrit Arlet 4431, Christine de Pizan, grand auteur du Moyen-Âge, sans balade d'amants et de dames, et vous voyez cette représentation de l'auteur, je le dis avec beaucoup de guillemets, parce que la notion d'auteur n'existe pas sous notre forme actuelle au Moyen-Âge, vous voyez l'auteur avec ses instruments d'écriture, avec son livre, avec son encrier, et vous voyez aussi cette belle page de manuscrit médiéval avec un encadrement, c'est la caractéristique d'une page, une miniature, une lettrine, et les rinceaux, c'est-à-dire tout autour de la page, des rinceaux qui peuvent être habités, on le verra tout à l'heure. Manuscrit, ça vient de la main, la main est essentielle bien évidemment dans l'écriture, manuscritus. Au départ, on a des volumennes, des rouleaux hérités de l'usage du papyrus, où on enroulait les textes d'écriture, et la grande invention, la grande invention du 5e siècle, c'est le codex, c'est-à-dire des pages délimitées, découpées, et réunies en cahier, par une relure. Et qui les confectionne ? Eh bien, nous avons, qui confectionne ces livres, eh bien, ce sont au départ les moines, et les moines copistes, dans leur scriptorium. Le livre, liber en latin, c'est ce qui est écrit, c'est aussi ce qui est pesé, c'est la livre, qui est aussi la livre monétaire. Et au Moyen-Âge, c'est essentiellement les livres, biblia, la Bible, bien sûr. Un objet livre, un recueil, vous voyez ici des moines au travail, avec une certaine division du travail, avec celui qui va effectuer des réglures, celui qui va écrire, qui va copier, celui qui va enluminer, et vous avez des moines dans leur scriptorium, bien sûr, mais vous avez aussi une laïcisation des ateliers d'écriture, vous voyez là une représentation de la fin du 15e siècle, avec Guillaume Jouvenel des Urssins, qui visite un évent enlumineur dans son atelier. Et ce livre, au Moyen-Âge, c'est, et là, je vais me servir des réflexions et des mots et des, et d'un article de Florence Boucher sur les cinq sens de l'écriture du livre médiéval. Un livre, c'est un livre au Moyen-Âge que l'on voit, que l'on visite. À partir du 13e siècle, nous avons des tables des matières, des index. C'est un livre où la lumière, l'humaine enlumineure s'introduit, pénètre grâce à toute la qualité des pigments et aux arts des enlumineurs. C'est un livre de sapience, de sagesse que l'on mange aussi, que l'on déguste au Moyen-Âge pour apprendre l'alphabet aux enfants lorsqu'on leur confectionnait des lettres en forme de petits biscuits comme les pâtes alimentaires actuellement. C'est un livre aussi qui est un objet, un objet livre que l'on touche, que l'on manipule, qui est un objet très précieux et très rare. C'est un livre que l'on sent aussi grâce aux odeurs bien réelles de l'encre et du parchemin. Tout ceci n'aurait pas été possible sans justement l'utilisation et la technique avancée sur la confection des parchemins. Un parchemin, c'est de la peau de Pergame, ce sont des peaux d'animaux, chèvres, moutons, veaux, ça va donner le velin également, que l'on gratte, que l'on imprègne et que l'on ponce pour pouvoir écrire dessus et réécrire dessus éventuellement après avoir gratté. C'est la technique du palimpseste. Il ne faut pas oublier que l'histoire de l'écrit et de l'image est aussi une histoire des techniques et les techniques ça nous donne ces magnifiques livres, manuscrits médiévaux médiévaux que sont les livres d'oeuvre. Par exemple, vous voyez celui-ci une illustration parmi de nombreuses livres d'oeuvre d'agne de Bretagne. Vous avez également parmi ces livres d'oeuvre qui sont un livre de piété si vous préférez, qui est un des best-sellers du Moyen-Âge finalement qui est conféquationné mais d'une façon souvent unique pour les princes pour les aristocrates pour les seigneurs et vous avez aussi et vous le voyez là une représentation d'une miniature de dédicace de la Bible c'est Jean de Vaudetard qui offre sa Bible traduite au roi Charles V qui fait traduire pour multiplier les savoirs un certain nombre d'ouvrages la Bible bien sûr mais aussi la cité de Dieu de Saint Augustin et vous avez ces manuscrits qui sont très richement enluminés mais qui sont aussi magnifiquement écrits en caractère gothique le livre d'oeuvre au Moyen-Âge a aussi là vous voyez un exemple de psautier dans ses marges je vous avais montré les rinceaux vous avez également des petits animaux qui s'y cachent des petites créatures hybrides assez facétieuses vous voyez un exemple d'un manuscrit latin de la fin du XIIIe siècle qui est un psautier un ouvrage de psaume avant la révolution de l'imprimerie parce qu'il y avait quelque chose d'absolument capital nous avons eu une courte période avec ce que l'on a appelé les livres xylographiques les livres xylographiques ce sont des livres qui utilisent de la gravure sur bois un peu comme un système d'impression des étoffes si vous voulez la technique de fabrication consiste à faire des blocs de bois de manière à y faire apparaître un dessin en relief avec quelques mots et quelques lignes de texte là vous voyez vraiment une alliance texte et image avec ce livre xylographique qui s'intitule Exacitium Super Paternoster donc des exercices sur le notre père j'ai également choisi cette image parce que vous voyez peut-être un ancêtre de la bande dessinée avec des bulles qui sortent de la de la de la bousse des personnages et ces livres xylographiques sont pour la plupart du temps des séries d'images et d'images pieuses munies avec des légendes à caractère le plus souvent religieux caractère religieux évidemment pour le premier livre qui a été imprimé au monde et ça vous le connaissez tous c'est la fameuse Bible de Gutenberg la Bible à 42 lignes c'est un saut majeur dans l'histoire de l'humanité l'imprimerie sert également à uniformiser les repères on va découvrir les paginations on va avoir des notes de renvoi on avait déjà des tables des matières et des index dans les manuscrits médiévaux mais il va y avoir un gain de temps aussi grâce à la décomposition en chapitres donc ce passage est absolument capital le premier de l'oral à l'écrit la naissance des écritures puis de l'écrit calligraphié manuscrit à l'écrit imprimé la Bible du Gutenberg a et l'imprimerie 1455 a complètement révolutionné la communication je vous avais dit que l'histoire du livre l'histoire de l'écrit et de l'image c'est aussi une histoire des techniques on a une introduction du papier dès le 13ème siècle venant de Chine avec des marchands italiens et espagnols il y a le premier moulin à papier à Nuremberg en 1399 la métallurgie fait des progrès considérables notamment en Allemagne avec l'extraction des mines de plomb qui permet l'invention des caractères mobiles d'imprimerie en plomb et de la typographie avec l'invention aussi de la presse typographique vous voyez ici la Bible à 42 lignes et vous voyez aussi une ligne qui pite c'est celui de la jeunesse vous voyez que les deux techniques encore du manuscrit médiéval et de l'imprimerie sont mêlées puisque les dessins sont faits là à la main donc là l'imprimerie permet aussi la diffusion des savoirs la démocratisation des savoirs notamment par l'abaissement des coûts de production il est beaucoup plus facile d'imprimer plusieurs pages d'un livre sur une presse d'imprimerie que de recopier un livre à la main parmi toutes les milliers millions de livres qui vont se diffuser à partir de la fin du 15e siècle du 16e siècle j'ai choisi plutôt de vous présenter des ouvrages pas forcément prestigieux pas forcément bien imprimer par exemple ces livrets de pèlerinage ce sont des livrets de pèlerinage après Notre-Dame de Liès qui sont des petits ouvrages où vous avez comme il est indiqué tous les sommaires et les miracles et l'histoire de Notre-Dame de Liès chez un grand imprimeur à Troyes vous avez des grands centres d'imprimerie qui vont perturber pendant toute la renaissance et toute la période moderne et vous avez une diffusion bien sûr des savoirs des savoirs encyclopédiques des savoirs aussi scientifiques par les encyclopédies et aussi par les bestiaires et vous avez aussi une grande diffusion et ça va vous rappeler nos livres d'heures du Moyen-Âge vous avez une diffusion des almanas des composts là vous voyez le compost la compute c'est compté vous le retrouvez aussi dans le computer vous voyez bien sûr la lignée que nous allons avoir vers le numérique et là vous avez un exemplaire du compost des bergers au XVIe siècle ça c'est un exemplaire de Troyes là encore qui a été imprimé à Troyes en janvier les premières éditions commencent à 497 et ça a été fait par Nicolas Lerouge et vous voyez vous voyez bien imprimé nouvellement à Troyes par Nicolas Lerouge donc on voit bien la marque de l'éditeur qui est aussi l'imprimeur parmi les almanas alors almanas ça veut dire c'est un mot qui nous vient de l'arabe almanas ça veut dire compté en arabe vous avez les fameux almanas de Nostradamus prognostication nouvelle et prédiction pour l'an 1555 c'est les premières publications de Nostradamus il m'a paru intéressant aussi de le montrer cette première page de l'almanas il y en a eu à plus de tous les ans comme son nom l'indiquait c'est le principe même de l'almanas à Lyon grand centre d'imprimé mais aussi vous voyez une posture de Michel de Nostradamus écrivant écrivant avec le même instrument d'écriture qu'au Moyen-Âge donc avec une plume mais je vous fais remarquer quand même tous ces livres sur l'étagère les almanas vont proliférer sous du 16ème au 17ème siècle dans l'histoire de l'écrit et de l'image vous avez la création au 17ème siècle du premier journal de la première Gazette la Gazette c'est un périodique qui est qui est créé en 1631 avec l'appui de Richelieu par Théophraste Renaudot qui est aussi un médecin et Gazette l'origine du mot est amusante parce que Gazette est-ce que c'est un gazouillis comme le sont les tweets ou est-ce que c'est une monnaie le vénitien Gazetta en fait veut dire journal ça désigne une monnaie vénitienne qui équivaut au prix d'un journal c'est aussi le le un almanin qui devient qui sera compté les jours les heures les seins les les fêtes mais qui devient aussi une sorte de botta mondat vous le voyez ici avec l'almana royal de 1735 de Laurent Doury et vous voyez là la définition de l'almana où l'on trouve le lever et le coucher du soleil le lever et le coucher de la lune pensez au bourgeois gentilhomme qui demande à son maître de philosophie de lui apprendre l'almana le coucher de la lune et de ses mouvements les naissances des princes et des princesses d'Europe le clergé de France les maréchaux de France les officieux généraux des armées tant de terres que de maires les gouverneurs de province etc. le conseil du roi les formiers et receveurs généraux trésoriers des demi-royaux payeurs et rentiers etc. donc ça devient aussi un botin mondain et ce qui est important aussi au 17ème siècle avec Louis XIV nous avons la la nombanclature aussi qui est en train de se créer des caractères et des caractères typographiques et des caractères d'imprimerie je pense notamment au ce que l'on a appelé les romains du roi ou le grand Jean qui est un caractère qui est inspiré par les travaux de la commission Jojon qui a tenté une théorisation mathématique et géométrique de la typographie donc quand le chiffre rejoint la lettre c'est un caractère qui est emprunt d'une certaine solennité et qui est utilisé pour la première fois non pas pour imprimer des livres mais pour imprimer des médailles comme on imprime des monnaies les almanas sont des éléments essentiels de la culture populaire ils étaient diffusés par des colporteurs c'est des petits livres en fait qui sont généralement assez mal imprimés ils étaient appelés aussi secrets et l'essor aussi de la presse au 18ème siècle va favoriser leur développement notamment grâce à celui des ouvrages confessionnels ou aussi politiquement engagés penser au rôle de la presse dans la révolution française rôle aussi de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert dans la révolution française grand ouvrage et bel ouvrage aussi bien sur le plan de la confection que sur le plan des idées j'ai préféré vous montrer un autre best-seller en fait du 17ème siècle c'est l'imitation de Jésus-Christ qui a été imprimé d'après le texte d'un rapiarum un rapiarum c'est un journal d'exercice spirituel d'un auteur médiéval qui s'appelle Thomas Akemkis et cette imitation de Jésus-Christ deviendra l'un des livres les plus diffusés dans toute l'époque moderne et au 19ème siècle vous le voyez vous le voyez ici traduit par Pierre Corneille l'auteur de tragédie et vous le voyez aussi avec une illustration et je vais vous montrer pardon je vais vous montrer un on va le reprendre vous voyez on feuillette pas aussi facilement un diaporama qu'un livre donc je vais vous montrer l'imitation de Jésus-Christ voilà et vous le voyez ici dans un grand livre dans un grand infolio qui fait partie également des collections de la bibliothèque de Fels avec un grand frontispice gravé sur cuivre aux armes du dédicataire il porte le titre les quatre livres de l'imitation de Jésus-Christ traduit et paraphrasé en vers François de Pierre Corneille un exemplaire de l'imitation de Jésus-Christ dans cette fois-ci dans une traduction de l'amnée là où il y a une édition complète du 19e siècle ces ouvrages étaient très fréquents on les donnait par exemple comme cadeau de communion aux enfants dans tout le 19e siècle et vous voyez aussi ces livres qui ont à la fois du texte et des images et des gravures les livres contiennent des écrits et des images mais à un moment donné les mots et les images vont aussi sortir des pages des livres et s'afficher dans la ville pour être placardés dans la ville et là nous allons voir cette alliance entre le texte et l'image qu'est l'affiche l'affiche au service de Dieu là que je vais commenter mais notre première affiche manuscrite serait datée de 1390 et elle serait elle au service de l'argent un marchand aurait commis un crime de fausse monnaie un crime de lèse majesté et il a été condamné par un juge mais libéré c'est un des effets d'un miracle par Notre-Dame de Liès là vous voyez deux affiches celle qui peut être considérée comme la première affiche le grand pardon de Notre-Dame de Reims avec un frontispice là également on appelait cela des placards au départ des placards et c'est une gravure sur bois sur laquelle vous pouvez définer la tiare avec les clés de Saint-Pierre au centre à gauche la Vierge à l'enfant et à droite les armes du Royaume de France et cette affiche qui serait le plus ancien placard illustré français que l'on connaisse a été retrouvé et fait partie de ce que l'on appelle les premiers incunables c'est à dire les livres imprimés avant qu'un sang ce nom a été donné ensuite c'est les petits enfants c'est les petits enfants libres qui sont encore dans les langes l'autre affiche sans aucune image est une affiche très importante c'est le placard contre la messe 1534 c'est une affiche protestante dont l'auteur est Antoine Marcour et qui fut placardée à de nombreux exemplaires dans Paris et jusque sur la porte de François 1er à Amboise elle déclencha ce que l'on appelait l'affaire des placards qui est à l'origine des guerres de religion en France elle est très 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 rare ça c'est l'exemplaire du musée de l'imprimerie à Lyon il y en a un également à la bibliothèque nationale de France et ces affiches vous voyez la fragilité aussi du support et de la conservation puisqu'elles sont par définition affichées placardées collées sur les murs de la vie sont beaucoup plus difficiles à conserver que les livres l'importance de l'imprimerie est donc absolument capitale dans la diffusion des idées pensez aussi aux 95 thèses de Luther à la diffusion de la religion réformée grâce au progrès de l'imprimerie et vous avez aussi des affiches au service du roi je vous montre ici une affiche de recruteur d'attente du 18ème siècle un avis à la belle jeunesse qui demande aux jeunes gens de bonnes et honnêtes familles qui désiront service sa majesté dans son infanterie française n'auront qu'à s'adresser etc. l'affiche donc est un écrit diffusé accompagné d'images au service vous voyez d'un certain nombre de causes et la grande explosion de l'affiche c'est l'affiche du 19ème siècle grand siècle de la presse du papier qui est aussi un vecteur de communication l'affiche étant aussi le lieu de la transformation de l'écrit en image autrement dit la lettre affichée devient image vous avez ici un exemple d'une affiche du 19ème siècle j'ai choisi une image d'affiche de la ville sur la ville avec un regard fantasmé du 19ème siècle sur le Moyen-Âge et j'aurais pu parler bien sûr de l'art des affichistes les plus grands sont des peintres c'est Bonnard c'est Toulouse-Lautrec c'est Mucha vous avez une exposition à deux pas d'ici au musée du Luxembourg et vous voyez bien dans ces affiches là c'est une affiche anonyme que écrits et images sont absolument mêlés enchassés dans leur support de papier et avec une explosion de la couleur c'est ce sont des affiches à vue décorative bien sûr mais aussi à visée publicitaire et cette affiche la propose une vision reconstituée d'un quartier médiéval à l'exposition universelle de Paris de 1900 et intitulée Paris de 1899 pardon intitulée Paris en 1400 regardez la ville aussi actuellement elle est toujours aussi tatouée c'est toujours finalement un grand livre d'images d'écrits et d'images éclatés avec là aussi de plus en plus d'écrans lumineux après l'affiche après l'image après l'imprimerie nous allons passer dans une autre dimension qui est la nôtre aujourd'hui qui est notre quotidien c'est la révolution du numérique alors avant le numérique la révolution du web j'ai quand même voulu marquer l'exception française avec le Minitel l'invention française de Bernard Marcy en 1982 terminale destinée à une connexion au service français de vidéotexte il a été utilisé essentiellement dans les années 80 et 90 il est définitivement fermé depuis septembre 2001 2011 pardon et il n'était déjà plus quasiment plus en service en 2001 et on parlait des images aussi du pouvoir vous avez ici l'image électronique de François Mitterrand lors de l'élection présidentielle du 10 mai 1981 telle qu'elle s'est affichée sur les écrans de télévision là aussi autre révolution plutôt dans l'histoire de l'image puisque c'est aussi l'image animée après le cinéma le cinématographe en fait ce qui domine prédomine actuellement et vous le savez c'est la révolution numérique la révolution internet avec le web avec les protocoles HTLM le langage de description des pages web composé d'une suite de caractères ASCII dans lesquelles sont incluses les commandes spéciales pour le formatage des pages la police de caractère les multimédia et comme vous le voyez sur vos ordinateurs sur vos tablettes le nombre est images et textes quand vous voyez les 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 suites de codes qui sont souvent des codes binaires lus par les machines c'est transformé en images et en texte donc nous avons avec la révolution du numérique un nombre qui est lettre une image qui est texte un multimédia qui devient aussi unimédia dans une concentration des signes avec une abondance aussi de ceux-ci avec des textes écrits des images fixes des images animées des signes iconiques des émojis des émoticônes et dans une abondance de transmission 500 millions de tweets jour on est dans la pensée écran on pense par les écrans on aime toujours à un moment donné revenir au livre je propose une très brève biographie bibliographie pardon autour des représentations sémantiques de l'argent des représentations de Dieu et ses images le livre de François Bosplube l'essai sur la force politique des images Patrick Boucheron professeur au collège de France les derniers rendez-vous de l'histoire à Blois étaient consacrés d'ailleurs à la puissance des images c'était des merveilleuses rencontres aussi Anne-Marie Christin un ouvrage totalement essentiel histoire de l'écriture de l'idéogramme multimédia aux médias une réflexion sur l'écriture sans écriture du langage à l'âge numérique de Kenneth Goldschmidt Clarisse et Renspitt les trois écritures langue, nombre et code l'histoire universelle des chiffres de Georges Ifrat les livrets de pèlerinage de Bruno Mass réflexion sur l'association images icônes économies avec Marie-Josée Montzin la notion d'image en Europe latine avec l'image et l'occident de Jean-Louis Schaeffer et bien sûr le succès de librairie européen je ne vous ai montré que des exemplaires français avec l'imitation Christi sans oublier bien sûr le Moyen-Âge Karine Welfi l'univers du livre médiéval substance lettres et signes et les marges à drôlerie que vous trouvez dans l'ouvrage de Jean Virthe donc si vous souhaitez aller du digital au calame en passant par le manuscrit gothique par le numérique la révolution de l'imprimerie c'est un voyage à travers l'histoire de l'écrit et de l'image que vous aurez dans les CM et les TD du premier semestre de la licence 1 information et communication je vous remercie à bientôt au revoir le jeune homme s'excuse il ne s'est pas senti très bien d'accord mais je n'ai pas vu le parter c'est bon ça enregistre plus ouais